En 1649, en Angleterre, au terme d'une guerre civile entre les partisans du roi absolutiste Charles Ier et ses opposants, ces derniers gagnent et le roi est décapité. Son fils, Charles II, trouve refuge en France, tandis que Oliver Cromwell, commandant de l'armée qui a mené le combat contre Charles Ier, prend le pouvoir et instaure une république, un régime fort basé sur le pouvoir militaire. C'est pendant cet épisode que Thomas Hobbes rédige son Léviathan, un traité sur les bases de la souveraineté qui aura une influence considérable sur la philosophie politique moderne. Il offre son Léviathan en 1651 à Charles II en exil. Le chapitre 13, intitulé « De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère », donne un bon exemple de la pensée de Hobbes. Dans ce chapitre, il explique que « La nature porte les hommes à s'attaquer et à se détruire les uns les autres, quand ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est ce qui justifie qu'ils aient besoin d'un gouvernement fort ». Il le démontre en analysant comment se caractérisent les relations sociales entre les hommes à l'état de nature. D'abord, il part de la constatation que les hommes sont égaux entre eux en ce qui concerne leur force physique. La différence entre un homme et un homme n'est pas si considérable, puisque le plus faible a assez de force pour tuer le plus fort, soit par machination secrète, soit en s'unissant à d'autres qui sont menacés du même danger que lui-même. Leur capacité morale permet encore moins aux hommes de se distinguer les uns des autres que leur physique, car telle est la nature des hommes que, quoi qu'ils reconnaissent que nombreux sont ceux qui ont plus d'esprit qu'eux-mêmes, qui sont plus éloquents ou plus savants, « Pourtant, ils ne croiront guère que nombreux sont ceux qui sont aussi sages qu'eux-mêmes, car ils voient leur propre esprit de près et celui des autres hommes de loin. » Mais cela prouve que les hommes sont plutôt égaux qu'inégaux sur ce point. C'est-à-dire que je peux reconnaître chez l'autre des qualités, mais en aucun cas sa supériorité morale sur moi-même. Hobbes, après avoir établi que les hommes sont égaux entre eux, en déduit qu'ils ont les mêmes besoins et ressentent les mêmes désirs. De cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir d'atteindre nos fins. Et c'est là où les relations sociales se compliquent, puisque tous convoitent les mêmes objets. C'est pourquoi Hobbes prétend que, à l'état de nature, les relations sociales sont nécessairement caractérisées par ce qu'il nomme trois principales causes de querelle. La rivalité, la défiance et ce qu'il appelle la fierté, c'est-à-dire le besoin de plaire, d'être apprécié par les autres et de démontrer sa supériorité. Cette démonstration aboutit à une conclusion. L'état naturel des hommes est la guerre. Guerre de chacun contre chacun. Un état de violence réelle ou virtuelle, sans aucune justice ou injustice, puisque la notion de justice est définie par l'État. La peur qui en résulte crée un déplaisir à être ensemble, puisque la rivalité est permanente. Quelles sont donc les conséquences pour Hobbes de ces caractéristiques naturelles de l'homme ? D'abord, la crainte permanente et le danger de mort violente, une vie solitaire, indégeante, dégoûtante, animale et brève, bref, la misère citée dans le titre. Pour renforcer cette idée, il évoque des sociétés non-civilisées, du point de vue de l'Angleterre, et qui n'ont pas de gouvernement, comme ceux qu'il nomme les sauvages dans de nombreux endroits de l'Amérique. Ces populations vivent de manière animale. Ensuite, une telle nature empêche le développement de la société. Hobbes insiste beaucoup sur ce point. Dans un tel état, il n'y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain. Et par conséquent, aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par la mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force. Aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société. Par conséquent, pour éviter cette vie animale et vivre agréablement en société, la conclusion est claire. Un pouvoir commun qui tient en respect tous les hommes est indispensable. Il est la seule forme de pouvoir permettant de garantir aux hommes la paix et la sécurité et de permettre aux pays de se développer en le protégeant de ses ennemis extérieurs grâce à un état fort et de leur assurer ainsi la félicité indiquée au titre du chapitre. Ainsi, dans ce chapitre, Hobbes démontre que la condition naturelle des hommes ne leur provoque que de la misère, tandis que la préférence d'un état fort, capable de les protéger les uns des autres, peut seul assurer leur félicité. Les hommes doivent donc se mettre d'accord comme le laisse supposer la fin du chapitre pour déléguer leur pouvoir et leur liberté à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada